Chacun de nous doit essayer de souhaiter, de décrire le futur qu'il souhaite, sinon il est sûr de ne pas l'atteindre. Donc c'est quoi le futur souhaitable ? C'est le futur qui sera conforme à nos valeurs, qui nous donnera envie de nous lever du lit le matin parce qu'il représente quelque chose qui est partageable. L'avenir souhaitable est un avenir où le bien commun est partagé par l'ensemble des citoyens, où chaque citoyen prend conscience du fait qu'en défendant les autres citoyens, il défend aussi sa liberté, son expression personnelle. Le futur souhaitable est un futur où chaque personne peut s'épanouir. S'épanouir, ça veut dire à la fois s'épanouir dans sa vie privée, dans sa vie familiale, dans sa vie de citoyen et dans sa vie professionnelle. Nous sommes un seul être, donc on ne peut plus séparer, comme on le faisait souvent, des moments. Je suis privé jusqu'à 8h du matin, je suis professionnel à partir de 9h jusqu'à 18h. D'autant plus que le travail est devenu un travail immatériel. C'est avoir des idées, c'est trouver comment mieux faire ce qu'on veut faire ou ce qu'on doit faire. Donc le travail ne respecte plus les heures de travail ni les lieux de travail. Nous travaillons tout le temps et nous gérons aussi tout le temps notre vie personnelle, notre vie sociale. Donc ce que nous devons construire, c'est un contexte qui nous permette à chacun de nous épanouir en respectant la liberté des autres. Et pour cela, il y a évidemment des conditions. Il faut que l'on vive dans un état de droit. Il faut que nos représentants politiques ne soient pas des politiciens gérant les prochaines élections, à trois mois, à six mois ou même à un an, mais gérant l'avenir. Churchill a contribué à faire gagner la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, en disant aux Anglais, « Je vous promets du sang et des larmes, mais la victoire au bout. » Et beaucoup de nos dirigeants, aujourd'hui, nous promettent que demain on rasera gratis. Les citoyens ne les croient pas parce que les citoyens ne sont pas idiots. Ils savent qu'on est dans un monde difficile et de difficultés. Donc il nous faut des dirigeants qui soient des hommes d'État et non pas des politiciens, des constructeurs de l'avenir. Et naturellement, il faut aussi que les citoyens pensent à l'avenir, pensent non pas à optimiser, à pouvoir acheter un peu moins cher le port, tout en se plaignant que l'eau est polluée parce qu'on fait du port industriel. Donc il faut aussi que l'école enseigne à voir globalement les choses. Pour ça, il faut qu'il y ait un progrès de l'école elle-même. Il ne faut plus que chaque professeur enseigne sa matière séparément des autres. Il faut que les professeurs collaborent ensemble. D'abord parce que l'école, c'est le premier lieu que voit le futur citoyen. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit des gens qui ne travaillent pas ensemble. Il faut que l'école soit l'école du futur citoyen, en ce sens qu'elle soit le spectacle d'une collaboration réussie. Et il faut que les enseignants demandent à leurs élèves non pas de travailler chacun. Et ne copie pas sur ton voisin, ne travaille pas avec celui d'un côté. Si, il faut lui expliquer à chacun qu'il réussira grâce à la qualité de la collaboration qu'il va mettre avec les autres. Et que donc, il faut que l'école construise un regard positif sur les autres. Vous savez, nous sommes en Suisse. L'horlogerie suisse a été sauvée par un moment de bienveillance entre un jeune ingénieur qui s'ennuyait dans sa société qui ne fabriquait plus grand-chose comme montre et le directeur. Ce jeune ingénieur s'était passionné pour l'injection des plastiques. Et il s'est mis en tête une idée totalement saugrenue. C'est faire commander une presse à injecter les plastiques coûtant plusieurs millions. Alors, il fait le bon de commande et il le porte à son directeur. Le directeur dit « Je ne suis pas un imbécile, je ne vais pas signer ce bon ». Alors, le jeune ingénieur lui montre un dessin sur une feuille de papier millimétrée représentant une montre qui serait en plastique. Il n'y croyait pas du tout, le brave garçon. Mais le directeur regarde et se dit « Mais il y a quelque chose dedans ». Et au lieu d'engueuler encore son subordonné et de le foutre à la porte éventuellement, il a discuté avec lui et ils ont trouvé ensemble la bonne idée, construire la Swatch. Et c'est comme ça que l'industrie horlogère a été sauvée, parce qu'il y a eu un moment de bienveillance. Il y a plein d'innovations qui sont basées sur un regard bienveillant. Non, une entreprise efficace est une entreprise qui permet de faire des erreurs, le droit à l'erreur, parce que comme ça on accumule de l'expérience très rapidement. Mais je ne peux pas reconnaître que je me suis trompé. Si le regard de mes collègues n'est pas bienveillant, je vais dire « Ah, j'avais imaginé un truc très bien, les clients n'ont pas compris ou les commerciaux n'ont pas été bons ». Non, si on a des relations bienveillantes dans l'entreprise, alors je vais dire « Oui, je me suis trompé et je vais corriger et on corrige ensemble ». L'efficacité du développement, la construction de cette société souhaitable est une société où chacun peut s'épanouir parce que chacun a des relations bienveillantes avec les autres. Le capital d'une organisation, mais aussi le capital d'un territoire, le premier indicateur c'est est-ce que les gens se parlent entre eux et se parlent de façon bienveillante ? Et est-ce que l'administration accueille le citoyen comme un citoyen ou comme quelqu'un qui vient l'ennuyer ? Est-ce que l'école parle avec les entreprises ? Est-ce qu'elles font des choses ensemble ? Voilà. Alors, la société souhaitable de demain, c'est une société qu'on peut construire ensemble si on a chacun des regards positifs sur les autres. Et c'est à portée, à notre portée. Et si on fait ça, alors l'Europe et la Suisse ont une chance extraordinaire. L'Europe est un continent et le continent qui a le plus de diversité culturelle sur son territoire, dans la paix. On ne se massacre pas trop depuis 1945. J'ai fait démission au Kosovo, en Macédoine, et les gens me disaient « Mais on ne peut pas se réconcilier avec les autres, parce que, vous comprenez, le grand-père de l'autre a massacré les enfants de ma grand-mère, bon, etc. » Et je leur disais « Mais si, vous pouvez vous réconcilier, d'abord vous avez intérêt, et ensuite, la preuve que c'est possible, c'est qu'Allemands et Français qui se sont massacrés pendant des siècles et qui avaient d'excellentes raisons de détester l'autre, ils ont vu ce qui était raisonnable tout à coup sous le traumatisme de la dernière guerre et en quelques années, on a construit la paix. Et la Suisse est un exemple extraordinaire, parce que ça fait des siècles qu'en Suisse, des germanophones, des francophones et des italophones, vivent ensemble. Alors il peut y avoir des tiraillements, comme dans toutes les familles, mais ça marche, et ça marche depuis longtemps, donc c'est la démonstration au monde entier que si l'on est tolérant, on peut construire quelque chose de positif. Et l'Europe peut devenir, et la Suisse au centre de l'Europe, avec l'Europe, car la Suisse fait partie de l'Europe, elle en est une partie importante, l'Europe peut devenir le continent de l'innovation, le continent moteur de l'innovation, démontrant notamment que la compétitivité passe par le bonheur au travail. Et ce sera un message exemplaire pour le monde entier. Il ne s'agit pas de donner des leçons aux autres, mais de démontrer. Nous avons donné de très mauvaises leçons au reste du monde aussi. On a construit le totalitarisme, on a été des pionniers du totalitarisme, avec Hitler, avec Staline, donc il y a une très mauvaise Europe. Essayons de construire le bon futur de la bonne Europe, l'Europe des droits de l'homme, l'Europe de Voltaire, l'Europe de Goethe, de Beethoven, de Léonard de Vinci, et pas l'Europe de Pétain, de Hitler, et d'un certain nombre de personnages de ce genre. Aujourd'hui, nous sommes exposés à un grand danger. Ça fait dix ou quinze ans que montent dans nos pays à la fois des pouvoirs mafieux qui corrompent l'État. Un spécialiste de la mafia disait en Italie, les mafias ne sont pas en lutte contre l'État, ils sont une composante de l'État. Mais en France aussi, sans doute. En Suisse peut-être aussi. Et l'autre danger, c'est sous l'effet de la souffrance. Et il y a de plus en plus de souffrance chez nous, de plus en plus de pauvres, de gens sans espoir. Alors, on se tourne vers les solutions simples et simplistes que proposent les néofascistes ou l'extrême gauche, en disant « oui, c'est la faute des étrangers » ou « c'est la faute des riches ». Mais ce qu'on entend le plus, c'est « c'est la faute des étrangers ». Dans le train qui m'a amené de Paris ici, il y avait un brave homme qui était certainement un brave homme qui disait « ouais, autrefois, les étrangers, on les assimilait, ils voulaient bien être assimilés, maintenant ils veulent nous transformer ». J'ai failli lui dire « mais vous savez, on disait en 1900, des Italiens et des Espagnols, je suis à moitié italien, exactement les mêmes choses qu'on dit aujourd'hui des musulmans ». Et il ne faut pas faire des catégories comme ça globales. Les musulmans, ça ne veut rien dire, les Italiens, les étrangers. Et la richesse de l'Europe, ce qui fait sa qualité, c'est qu'elle a été, et tous nos pays ont été capables de recevoir plein d'étrangers et d'en faire des citoyens qui ont apporté énormément de richesses. Nous avons valorisé nos différences pour construire une identité, pas en écrasant les différences de chacun, mais en les valorisant. Les différences internes, entre un Sicilien et un Danois, il y a pas mal de différences, et les différences que nous apportaient les étrangers, qui nous faisaient l'honneur de venir chez nous, parce qu'on se sent bien chez nous, nous sommes une terre d'accueil. Et continuons cela, et nous construirons le futur que nous méritons, qu'une partie de notre passé mérite. Que peut faire le citoyen face à la transition écologique, face à tous les problèmes que nous devons affronter ? Le citoyen doit d'abord se rendre compte, et il faut l'aider à se rendre compte qu'il peut agir. Parce que très souvent, lorsqu'on discute dans le café du coin, on finit par conclure, « Ah ouais, mais de toute façon, on ne va pas changer le monde. » Alors il faut faire passer l'idée que nous pouvons chacun changer le monde, et que nous avons donc une responsabilité. C'est l'effet bien connu sur les pentes neigeuses de la Suisse, c'est de la boule de neige. On jette une poignée de neige, mais au bon endroit, sur la bonne pente, et ça devient une avalanche. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut multiplier les avalanches pour sauver le monde. Non. Mais ça veut dire que si quelqu'un prend une position, fait un geste, dit un mot au bon moment, ça peut déclencher un effet, une traînée de poudre. Si ce que nous disons entre en résonance, avec un certain nombre de personnes qui partagent nos valeurs, qui partagent notre vision, mais qui peut-être ne s'autorisaient pas à exprimer cela, ou n'avaient pas vraiment formulé cela, tout à coup, ça les éclaire et disent, « Mais oui, mais effectivement, c'est vrai ça. » Et il propage ce message. Alors l'exemple dramatique, c'est naturellement le jeune Tunisien qui a déclenché le printemps arabe en s'immolant par le feu. Alors je ne suis pas en train de dire que nous devons tous prendre des allumettes et nous enflammer. Mais ça veut dire que, de même qu'on peut déclencher une panique en criant au feu dans une salle de cinéma, de même on peut déclencher des actes d'héroïsme si on prend la bonne initiative au bon moment. Et nous pouvons chacun transformer notre bout du monde. Alors nous devons essayer d'agir conformément à nos valeurs, ne pas baisser pavillon, aussi bien en tant que consommateur, en tant que travailleur dans l'entreprise où on travaille, qu'en tant que citoyen, nous devons, en tant que citoyen, interpeller l'homme politique chaque fois qu'on le rencontre en lui disant « qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous allez faire pour résoudre tel problème, tel problème, tel problème ? » Et en tant que consommateur, nous devons nous rendre compte que la façon dont nous achetons, le choix du magasin, ça a une importance et ça a des conséquences. Si j'achète des pêches qui ont fait 5000 kilomètres parce qu'on veut nous offrir tous les fruits de toutes les saisons, eh bien je dépense de l'énergie et je pollue le monde. Je peux aussi décider, faire sentir aux commerçants que je souhaite acheter de façon responsable. À l'extrême, en Italie, des mouvements de jeunes risquent leur vie en encourageant les consommateurs à aller acheter dans les magasins qui refusent de payer leur raquette aux mafieux. Il y a des villes où pratiquement tous les magasins payent un raquette. Mais à partir du moment où on crée une faille dans le système, où on persuade un commerçant à les dénoncer, dénoncer, ah c'est pas beau de dénoncer, si c'est bien de dénoncer les voleurs, qui sont aussi des assassins potentiels, et se lancer dans une action en justice, on prend des risques, mais on a une action citoyenne. Et de même, les citoyens, de plus en plus, une partie des citoyens a une attitude exigeante, non seulement sur la qualité du produit qu'elle achète, mais aussi sur la façon dont il a été produit. Il y a en Suisse une entreprise de 20 personnes, Rémey, qui coordonne le travail de milliers de paysans en Afrique et en Inde, pour produire de façon bio et éthique. Donc ils sont correctement rémunérés du coton. Et ce coton, ensuite, est distribué vers des entreprises qui le transforment en tissu, et ensuite c'est vendu en Europe. Mais c'est un bel exemple, Rémey, d'un orchestrateur d'une action éthique. Et en plus, Rémey a créé une fondation pour vérifier que, non seulement Rémey, mais l'ensemble des autres acteurs du réseau respectent les normes éthiques qui ont été imposées. Il y a quelques années, ils se sont rendus compte que le coton fourni par les paysans indiens n'était pas bio. Et au lieu d'essayer de le fourguer quand même sur le marché, ils ont détruit ce stock. Et ils avaient heureusement un stock de coton bio qu'ils ont pu vendre. Et ils ont travaillé avec les paysans pour leur expliquer comment faire du coton bio dans de meilleures conditions, avec des semences qui fonctionnaient mieux, etc. C'est l'exemple d'une entreprise qui ne s'est créée pas pour faire du fric. Ils font du profit, c'est nécessaire, autrement ils ne pourraient pas vivre. Mais ils ont d'autres raisons. Alors finalement, au point de vue entreprise, le choix, c'est... Il y a les entreprises qui se créent et fonctionnent uniquement pour faire du fric pour certains actionnaires. Et puis celles qui font du profit parce qu'autrement elles ne pourraient pas vivre, mais ce n'est pas leur finalité. Et celles-là sont capables de mobiliser par le sens du travail, bien mieux le potentiel de créativité, d'innovation de leur personnel, de leurs fournisseurs, parce qu'ils ont une relation respectueuse avec ces fournisseurs, et de leurs clients, parce que les clients sont aussi une source d'innovation, d'idées. Et avec Internet, et dans l'économie dite collaborative, qui est facilitée par Internet, ce sera de plus en plus le cas. En somme, ce qui est important, c'est de diffuser l'idée qu'il faut... Que pour réussir, il faut travailler ensemble, et pour travailler ensemble dans la durée, il faut respecter les autres. Aujourd'hui, on a besoin de l'intelligence des autres. On ne peut pas durablement utiliser l'intelligence des autres en les prenant pour des imbéciles. Sous-titrage ST' 501